Salut l'ami, dans cette vidéo je vais te présenter, te conseiller un pari pré-match pour ce week-end, pour ce dimanche, comme je le fais chaque vendredi. Alors ici tu as la liste des paris pré-match que j'ai sélectionné personnellement, et que j'ai partagé dans mon club privé. Alors il y en a énormément ce week-end, c'est pas tout le temps comme ça, c'est très rare que j'ai autant de paris pré-match sur un week-end, mais voilà, il y avait beaucoup d'opportunités, parfois ça arrive. Et parmi ces paris pré-match, celui de dimanche, dans le match Sampdoria AS Rom en Serie A italienne, je ne vais pas te proposer exactement le même pari que je vais placer ou que j'ai partagé dans mon club, mais un autre pari sur ce match qui est tout aussi intéressant. C'est parti ! Alors, Sampdoria AS Rom, au niveau du classement en Serie A italienne, ça donne quoi ? Alors l'équipe à domicile de la Sampdoria est en bas de classement, c'est une équipe qui est quand même à 7 points de la relégation, donc qui n'est pas encore menacée, mais voilà, il faut quand même rester encore vigilant pour cette équipe. Quant à l'AS Rom, elle est 5e au classement, et la place en Champions League devient un peu compliquée avec 8 points de retard sur la Juve. Il faut savoir qu'en Serie A, il y a 38 matchs, donc il reste 8 matchs pour l'AS Rom. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, alors Sampdoria, donc si je prends le dernier match, c'était à Rome, ça s'est terminé sur le score de 1-1, c'était fin 2021, et le match précédent à la Sampdoria, ça s'est terminé sur le score de 2-0. Au niveau de la liste des blessés, on voit qu'on a ici deux joueurs de la Sampdoria qui sont blessés, et un joueur de l'AS Rom qui est blessé, ce qui ne pose pas vraiment de problème pour le pari que je vais te proposer, comme tu le verras. Alors, entre ces deux équipes, le pari que je vais t'inviter ou te conseiller sur ce match, le pari pré-match, c'est les deux équipes marques BTTS à une cote d'environ 1,83, on verra ensuite un peu plus précisément quelle est la cote, environ 1,83, avec une value identifiée par l'algorithme de Good Profit, c'est le petit V que tu vois ici. Pourquoi j'ai choisi ce pari pré-match en plus de la value qui a été indiquée ? Eh bien, parce qu'on a deux équipes ici, la Sampdoria et la Rhum, qui marquent quand même dans la plupart de leurs matchs, comme tu peux le voir ici. Sur 15 matchs à domicile de la Sampdoria, eh bien, 13 fois, la Sampdoria a inscrit au moins un but, ce qui est pas mal du tout. Et la Rhum, dans 12 de ses 14 déplacements, elle a inscrit aussi au moins un but. Alors, le favori pour ce match, je ne vois pas les cotes ici, mais en fait, si tu regardes les cotes, le favori, c'est la Rhum, avec une cote inférieure à 2, et la cote de la Sampdoria est supérieure à 4. Donc, la clé ici, c'est de se demander si la Sampdoria est capable d'aller inscrire un but contre Rhum. Alors, si tu vois ici, ce sont les matchs à domicile de la Sampdoria. Il n'y a que dans deux matchs où la Sampdoria n'a pas inscrit un but, et c'est contre les deux ténors avec de très bonnes défenses, les deux ténors de la Serie A, c'est-à-dire Milan et Nantes. En dessous de ça, de la troisième position, à la fin du classement, eh bien, la Sampdoria a toujours inscrit au moins son petit but. Donc, la Rhum est située ici. On voit que contre la Talenta, un petit but, contre la Ju, un petit but, qu'on a interdit, un but, qu'on a Lazio, un petit but. Ici, la Rhum, c'est une équipe de la 30, de la Lazio, de la Talenta. Donc, j'ai vraiment confiance que la Sampdoria puisse inscrire ce petit but contre la Rhum. La Rhum, si on regarde son scoring, c'est dans tous les matchs sauf deux, qu'ils soient un peu distribués de manière aléatoire. Ok ? Mais en plus, ce qui est important de savoir, comme je te disais, c'est que la Rhum est favorite pour le marché. Et donc, d'office, la probabilité d'inscrire au moins un but est très élevé pour la Rhum aussi. Au niveau des cotes sur le BTTS, les deux équipes marques, la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,76. Tu as une très bonne cote de 1,79, donc au-dessus de la moyenne sur Pinnacle. Et moi, j'ai été voir sur Betfairme, en fait, PeeWee. Et la cote était… Alors, je ne te l'affiche pas ici, parce que je sais que ce n'est pas très bien apprécié par YouTube, l'écran de PeeWee, etc. Mais, pardon, la cote était de 1 à 80, voilà. Donc, elle est déjà disponible à 1,80 sur PeeWee. Et comme le marché n'est pas formé, je te conseille de demander deux tics au-dessus, c'est-à-dire 1,82, le max du marché. Au niveau de ta mise, comme d'habitude, maximum, je dis bien maximum, 2% de ta pop-roll. Ça peut être moins que 2%, mais c'est un maximum 2%. Et donc, attention, ce match a lieu dimanche à 18h. Donc, si jamais tu veux placer ce pari, ce sera avant ce dimanche à 18h. Donne-moi ton avis sur ce pari. Si tu es d'accord, laisse-moi un like. Si tu n'es pas d'accord, eh bien, laisse-moi un dislike. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes futures vidéos et de tous mes paris publics également. Merci, bon week-end à toi et bon pari. Merci, bon week-end.